Bernard, au travers de sa peinture, les deux sont indissociables, aussi bien la personne que la peinture qu'il réalise, parce qu'il est toujours en réflexion. Rien n'est laissé au hasard dans ses toiles, et même si on a le sentiment que le hasard le guide, en réalité, il n'en est rien. Il se sert de ses références, de ses connaissances, et puis de la vision de tous les espaces qu'il traverse, aussi bien des espaces naturels que des espaces picturaux. Il emmagasine tout et il s'en sert ensuite pour recomposer en fonction de ses envies. Il est très, très loin, par exemple, d'une pensée surréaliste. Lui, chez Bernard, rien n'est dû au hasard. Tout est calculé, mis en œuvre, mis en place, aussi bien les formes que les couleurs. Il est un peintre qui veut laisser une œuvre complexe, qui pourrait paraître des fois un petit peu littéraire ou anecdotique. En réalité, il veut passer dans la postérité avec une œuvre qui laisse énormément d'interrogations aux spectateurs. Au final. Au final. Sous-titrage Société Radio-Canada